bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter ce nail art donc c'est un motif abstrait sur une base de jelly sandwich je vous ai déjà expliqué ce que c'était donc c'est le fait d'intercaler des couches de vernis translucide avec des couches de vernis à paillettes donc en premier j'ai d'abord posé deux couches d'un vernis blanc pour faire ressortir les couleurs la couleur rose ensuite j'ai mis ma première couche de vernis translucide donc c'est un vernis un petit peu fluo et ensuite j'ai mis une couche de vernis à paillettes sur tout l'ongle et enfin j'ai encore rajouté une couche de mon vernis translucide rose voilà donc ce que ça donne je vais mettre ma dernière couche de paillettes donc pour ça je mets pas beaucoup de paillettes sur mon pinceau et je vais venir étirer tout ça sur tout l'ongle ensuite je viens charger un petit peu plus mon pinceau et je vais rajouter des paillettes seulement sur le bout de l'ongle pour faire un petit peu comme un dégradé en fait pour le motif je vais utiliser de la peinture airbrush je vous en ai déjà parlé c'est un petit peu la même texture que l'ancre et je vais utiliser mon pinceau de détail habituel donc j'ai posé la peinture dans ma palette c'est très liquide je vais charger mon pinceau et reformer la pointe sur la palette je vais pouvoir commencer mon motif donc c'est une jolie courbe on démarre au coin de l'ongle et on va terminer la courbe sur un autre côté au coin de l'ongle donc ensuite pour la courbe je fais quelque chose de d'harmonieux sans cassure pour ça j'ai pas vraiment de conseils je laisse faire le pinceau ça va un petit peu tout seul il suffit d'entraînement donc ensuite il ya certaines zones sur ma courbe que je vais laisser avec un trait très fin mais à certains endroits je vais venir grossir mon trait comme vous le voyez en ce moment sur la vidéo ensuite je vais venir faire une petite résille mais je ne le fais pas sur tout l'ongle je ne le fais que d'un côté de ma courbe et donc pour faire ma résille comme vous le voyez je fais d'abord des lignes parallèles avec un écartement assez régulier donc il faut essayer de ne pas trop trembler pour ça on se cale bien sûr le sur la table et on essaye de faire des traits assez réguliers ensuite je vais refaire exactement la même chose mais en orientant mes traits d'une autre manière pour en fait croiser tous mes traits former la résille je travaille pour ma résille toujours avec la pointe du pinceau uniquement une fois que c'est fait je trempe mon doting dans la peinture airbrush et je vais ajouter quelques points je fais quelque chose d'assez régulier je n'ai pas mes points n'importe où et je voulais aussi vous dire que pour cette déco moi j'ai choisi de le faire avec l'ancre avec la peinture airbrush mais vous pouvez très bien le faire avec la peinture acrylique évidemment et pour finir je vais poser une couche de top coat pour faire briller et durer la déco c'est donc terminé j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos nail art bye bye